Hey yo les gens c'est dragsherry aujourd'hui on se retrouve sur red dead bonsoir à tous bonjour n'hésitez pas avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à partager et à mettre la cloche et à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir aujourd'hui petite vidéo rapide et bah rapide entre parenthèses rapide alors aujourd'hui on se retrouve sur red dead parce que je voulais vous faire une vidéo un peu particulière alors vous me direz ce qui joue souvent à red dead si vous le faites aussi alors j'ai découvert il y a peu de temps j'ai demandé aussi à une personne s'il le faisait et en fait c'est le système avec le cheval le cheval qui est alors tout bonnement très intelligent ils le font très intelligent depuis peu mais quand vous avez naturaliste donc quand vous avez le métier de naturaliste donc ici donc pour attendez non naturaliste qui est ici donc naturaliste ici par exemple euh bah si vous avez par exemple euh par exemple euh qu'est ce que je peux euh ouais si vous avez alors attendez qu'on m'a bien dit euh c'est le rôle naturaliste euh rang 9 apprendre comment euh capturer et vendre d'animaux sauvages jetons euh apprendre à réduire la zone de recherche lorsque vous cherchez un animal légendaire alors attendez parce que normalement euh si je me trompe pas on m'avait dit que normalement c'était avec ce roule-là et euh en fait vous euh alors normalement ça devait être niveau 5 alors je sais pas du tout apprendre à prendre des pistes d'animaux légendaires ouais euh alors attendez que je regarde nos avis prendre ma part à de nouveaux événements euh vous désormais vrai alors je sais pas alors je sais pas si c'est euh collectionneur non ça c'est des jetons euh euh de lynx apprendre à réduire une zone de recherche euh bon ben je trouve pas alors je vais vous montrer tout de suite hein on va pas passer midi 14h dessus euh euh j'espère que vous m'entendez bien et que la vidéo euh buggera pas euh alors normalement euh en fait quand vous avez votre cheval euh quand euh euh vous vous approchez des plantes c'est pour ça qu'il me semble que c'est vrai que ça doit être naturaliste ou euh 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 c'est peut-être pas naturaliste ou compte fait ça doit être euh au niveau du ah mais oui ah j'ai mal compris c'est distillateur oui euh euh recette euh non bah non c'est recette apprendre apprendre un rivau menace bon je sais pas clairement je sais pas chasseur de prime apprendre 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 à vous baisser sur votre cheval euh bon bah je sais pas je sais pas je me suis peut-être paumé alors comme euh euh je vais continuer euh mon explication comme vous le savez normalement vous avez l'oeil de lynx qui est euh euh de repérer tout ce qui est traces euh euh donc euh comme vous le voyez les traces euh d'animaux de personnes surtout des animaux et euh euh des plantes les plantes qui brillent normalement normalement s'il y en a une dans le coin dans le coin s'il pouvait y avoir des plantes par exemple on voit le croco qui brille à loin alors je suis désolé pour le soleil le soleil qui est au... à la... à la... à la vidéo en fait euh c'est impeccable donc euh ouais c'est plutôt cool euh euh donc une belle petite miniature donc je vais voir euh si je fais une autre euh un ou deux petits trucs en plus je verrai euh si euh... si j'en ai l'utilité euh euh... tout bonnement alors normalement quand euh... déjà vous voyez les animaux donc euh tout ce qui est crocodiles tout ça on les voit briller euh... euh tout ce qui est euh... euh animaux voilà qui euh... qui sont euh... euh... que ça soit dans les airs ou sur la terre mais aussi on voit aussi les plantes alors les plantes pourquoi je vais vous parler des plantes ? parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes beaucoup de personnes ne faisaient pas euh... ne faisaient pas ça et euh... alors je sais pas on m'a dit que c'était avec un rôle mais le truc c'est que même avec le rôle je ne vois pas grand monde en fait à l'utiliser alors est-ce qu'il y a des plantes au moins un minimum ? ah... il y a un truc qui brille alors est-ce qu'on peut... ah... attendez je vais tenter un truc voilà là par exemple euh... alors attendez faut... faut qu'il arrête de bouger attache le cheval et normalement il a tourné les couillons il faut bien se mettre bon là c'est vrai que c'est sur un arbre mais... oh on va dire si on peut le prendre même avec un... voilà... normalement vous êtes obligé de descendre bon... normalement une fleur de vanille il le prend plus délicatement hein... mais normalement à la place de descendre même les buissons et clairement ça c'est cool parce que clairement à la place de perdre 15 jours à descendre montez, descends, toc il monte vous continuez hop vous changez de buisson hop il continue hop et ça c'est vraiment cool parce que le truc c'est qu'à la place de... de... bah... de faire ça de faire hop tiens je... hop ok alors là il est un peu bugué le truc ah le truc il est un peu bugué j'ai l'impression ouais il est un peu bugué ouais il choque sur... alors à la place de perdre 2 secondes en plus de ça vous pouvez pas bouger euh... ça c'est vraiment cool à la place de courir machin bah vous vous déplacez tout le temps avec votre cheval surtout qu'en plus il choque même ceux... alors... même ceux des plantes avec madame Nazar donc euh... vous inquiétez pas c'est pas euh... c'est pas dangereux euh... c'est pas... ça va pas détruire la plante ou quoi que ce soit même moi au début je me suis dit ouais ça va détruire la plante mais non non j'ai testé j'ai tenté le truc et non non c'est... c'est... le truc il est bien fait et ça c'est vrai qu'on perd clairement peu de temps parce que vous êtes au minimum sur le cheval et c'est vrai que bah... à la place de descendre dans une zone par exemple en plus de ça bah vous descendez il y a peut-être des fois bah tiens comme là il y a des crocodiles ou des trucs comme ça bon bah là euh... par exemple là il y a le croco alors bon je vais le faire fuir voilà je le fais fuir voilà là par exemple là c'est une fleur jaune c'est une fleur jaune c'est une fleur jaune qui... qui brille on le voit bien à la caméra normalement voilà on le voit bien à la caméra hop alors vu que là il y a il y a... il y a le crocodile je sais pas s'il va... vu qu'il y a le croco qui l'a... qui l'a... voilà là je peux le récupérer hop toc voilà donc ça me fait une fleur et clairement ça me la bousille pas donc ça me fait comme si je la récupérais moi même donc euh... vous pouvez faire ça avec toutes les plantes même les arbres clairement je pensais vraiment... par contre les... les arbres je pensais pas qu'on pouvait le faire je l'avais pas fait je l'avais pas... je l'avais pas fait mais euh... clairement euh... si euh... vous voulez vous spécialiser un peu plus dans les plantes ou dans les trucs comme ça si vous avez des défis euh... à récupération de plantes ou des trucs comme ça c'est vrai que ça est beaucoup plus rapide déjà et euh... bah moi euh... bah je suis plutôt content parce que bah j'ai passé plus d'une journée à faire ça euh... il y a... hier je crois et... clairement quand vous allez vendre des plantes euh... au médecin alors le médecin de... alors pas de... des petits villages ou des trucs comme ça vraiment en ville à Saint Denis vous allez euh... au médecin alors le médecin il est où lui ? c'est peut-être pas à Saint Denis je croyais qu'il y en avait... si 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 le médecin il est là donc quand vous allez là normalement il vous les reprend un peu plus cher que... que nature... que... que ceux des petits villages alors après je trouve pas qu'il y ait vraiment de différence mais on m'a dit que... on m'a dit que c'était plus... plus rentable... au niveau de ça alors je sais pas le truc c'est que je reste souvent dans les marais alors comme vous le voyez il récupère vraiment tout alors je sais pas s'il récupère vraiment tout si les petites... les petites fleurs ou quoi que ce soit les petites... les petites... les... les fleurs... les fleurs roses les trucs comme ça je sais pas s'il les... s'il les... s'il les récupère ou quoi mais euh... en temps normal je pense qu'il doit déjà récupérer la plupart ouais je pense la plupart des plantes et ça c'est vraiment cool parce que bah à la base de perdre 5 à 10 minutes à courir auprès des plantes bah vous gardez euh... je sais pas vous gagnez peut-être 2-3 minutes de plus parce que bon euh... temps de faire à droite à gauche machin avec le choix alors des fois comme vous le voyez là il y avait le crocodile bon bah il a eu peur alors bon bah des fois c'est tant que ça se fasse euh... voilà c'est... c'est tout à fait normal mais euh... c'est automatique quoi c'est... oh ça vibre là donc euh... clairement euh... dites moi à ceux qui jouent qui jouent vraiment à... à... à Red Dead si vous le faites pour euh... les habituer ou les trucs comme ça dites moi un peu euh... comment vous utilisez votre euh... votre monture euh... dites moi comment vous utilisez votre personnage si vous êtes plutôt du genre à fight à aller euh... 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 à être tranquille de votre coin ou voilà à jouer solo euh... euh... donc euh... clairement dites le moi même ceux qui sont sur PC dites le moi ça sera intéressant de euh... de le savoir et euh... bah moi je vais vous laisser c'était TheDragSurvie n'hésitez pas à faire le nécessaire donc euh... allez sur mon Discord pour vous abonner pour euh... pour euh... bah pour me suivre hein... tous les samedis euh... bah pas tous les samedis tous les mercredis live de 21h à 21h à 21h euh... donc euh... comme ce mercredi là de toute façon il y aura une vidéo le dimanche le... le midi comme d'habitude euh... euh... nous... aussi on se retrouvera dim... samedi pour un live donc de 16h ou de 4... ou de 13... ou de 15h30 à 22h sur euh... on se retrouvera sur The Crew et Fallout et on finira comme d'habitude sur euh... 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 sur Discord avec euh... les abonnés alors bien sûr n'hésitez pas à nous rejoindre on a deux nouveaux arrivés qui sont arrivés donc on verra s'ils seront là samedi mais n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche et à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir et on se dit à la prochaine les gens c'était TheDragSurvie Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada